Yo, what's up le gang, 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 gang ! On espère que vous allez bien. On est de retour avec Abby. Je sais que vous avez pas mal apprécié la première vidéo qu'on a postée ensemble sur ma chaîne qui était nos réactions par rapport à... A votre dinguerie ! Voilà, c'est ça, ou petits trucs bizarres qui vous excitaient. La vidéo vous a pas mal plu et d'ailleurs, merci pour la force que vous avez donnée suite à cette vidéo. Merci beaucoup. Suite à ça, il y a bien avancé, on a eu pas mal de questions concernant notre couple. Il y a nos stories, Instagram, même en commentaire sous les TikTok, etc. Apparemment, notre couple suscite quelques intrigues, quelques interrogations. D'ailleurs, merci déjà pour l'intérêt que vous nous portez. Donc, on s'est dit, pourquoi pas on va faire une petite vidéo où on va vous parler de notre couple et de comment on s'est rencontrés. Et en parlant de rencontres, cette vidéo est sponsorisée par Fox, qui est un appui de rencontres qui vous facilite la vie. Plus de prise de tête, plus de friendzone, ça n'existe plus. Le système est très simple. Sur l'application, vous avez des fruits qui correspondent à ce que vous cherchez. Vous avez la cerise pour une relation sérieuse. Le raisin pour tout ce qui va être l'histoire sans prise de tête, tu vois. On se voit, on se fréquente, tu vois. Chill. Et plus ses affinités. Ensuite, on a la petite pastèque, la petite pastèque. Juste pour pimenter un petit peu le quotidien, tu vois. Trouver une personne avec qui tu vas pouvoir prendre du bon temps régulièrement, etc. Tu vois, sans prise de tête non plus. Et pour finir, pour les plus coquins d'entre vous. La pêche. Les petits coquins. Pour les petits coquins. La bonne pêche. Voilà, la bonne pêche. Négitez-y. Voilà. Les plans, 100 lendemains, tu vois. T'as pas envie de prendre la tête. On sait ce qu'on veut, voilà. On veut de la pêche. Voilà. Tu veux de la pêche, tu veux du piquin de tête. Ce qui est cool aussi, ce qui est super cool. Parce que nous, les gars, on sait très bien qu'en tant que mec qui avons à faire le premier pas, généralement, vers les filles, des fois, tu sais pas trop quoi dire. Ouais, salut, ça va, coucou, ça va. Après, voilà, on se fait afficher. Ouais, regardez lui, il est même pas intéressant, etc. Et là, ce qui est cool, c'est que grâce à l'application, il y a des petites questions suiteuses, voilà, qui vous permettent de démarrer la conversation de manière assez cool, assez originale. Directement, ça vous permet de briser la glace et de directement commencer une conversation avec, voilà, quelque chose de plus piquant. D'ailleurs, le lien de l'application est en description. N'hésitez pas à télécharger l'application. Ça me fait plaisir à moi et ça soutient la chaîne. Voilà. Et surtout, pour ceux que ça intéresse pour les célibataires endurcis, qui ne savent pas comment s'y prendre. Ou pas. Fruits, c'est peut-être la solution pour vous. Enfin bref, on va tout de suite poursuivre sur le thème principal de la vidéo qui est comment on s'est rencontrés. Donc, comment on s'est connus ? Alors, bien, on s'est connus sur Twitter à l'époque, où genre Twitter, c'était pas ce que c'était maintenant. Ouais, ouais, franchement, c'était à l'époque où Twitter, c'était cool. C'était chill, c'était cool. Et Twitter, l'époque, l'âge d'ordre de Twitter. L'époque, vas-y, 2013, 2012. Vraiment. Tout le monde devenait pot sur Twitter. C'était l'âge d'ordre de Twitter, voilà ça. Tout le monde devenait pot sur Twitter. Il n'y avait pas de truc. Voilà, c'est ça. Il y avait des petits dramas, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ah ouais, non. Enfin bref, on s'est connus sur Twitter parce que monsieur, c'était un charreau. Quoi ? Il est venu et il a vu. Tu vois, non, mais tu vois, en fait, moi, à l'époque, j'avais du succès parce que Six Waker League et tout. Non, tu vois, tu commences à déformer les choses. Déformer les choses. Il retweetait mes photos. Après, il est venu me parler. Chose que beaucoup de mecs font. Alors, actuellement, aussi, on like, on retweet. Logique. Eh oui. Ça nous plaît, on apprécie ce qu'on voit, on like, on retweet. Il retweetait pas que mes photos. Au début, on se connaissait pas. Donc, moi, j'ai vu qu'il aimait les filles. On est d'accord. Je suis hétéro, j'aime les filles. C'était un peu un charreau. Sur les beurres. Moi, un charreau ? Tu vois, en fait, directement, tu me mets dans une case. Il est pas la bonne case, c'est ce que je veux dire. Moi, quand je suis arrivé, on a dit quoi. Tu penses. Tu penses, ça suffit. Je voulais être sérieux. Non, 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 non. C'est risque, c'était après. Non, non, non. Mais, oh là là. Eh, t'as de la chance, j'ai pas mon ancien téléphone d'avant. Lui, c'était un charreau ma gueule. Moi, j'étais un charreau ? Oui, t'étais un petit charreau. Attends, attends, pousse. Attends, pousse, attends, pousse. T'étais une charrette. Attends, pousse, attends, pousse. T'es une petite charrette. T'es pourquoi, parce qu'à cette époque-là, à cette époque-là, j'avais même pas tout ça avec les meufs. Donc, tu pouvais pas. T'sais, en vrai, un charreau, c'est que c'est un mec qui a un minimum de succès et qui sait même parler qu'à l'âge. Moi, j'avais pas ça. Oui, peut-être. Moi, j'avais pas ça. Et en plus, à l'époque, toi, t'avais eu beaucoup plus de coquettes que moi, j'en avais. T'aimes pas une charreau, t'es une charreau ? Voilà. Toi, la viande. Ouais, ouais, c'est ça. Hé, les mecs, ils voyaient comme de la viande fraîche. Ah, un bon petit steak, là. Rigole bien, rigole bien. Ouais, rigole. Moi, moi. Qui a rigolé, le dernier. Non, mais parce que moi, je m'en suis jamais cachée. Même au début, tu savais très bien. Et donc, lui, comme il aime les risques. C'est un mec dans le risque. C'est un mec des challengers. Ouais, moi, je suis un challenger. C'est un challenger. Il a vu que j'étais une meuf, je m'en foutais, je parlais avec qui je voulais et tout. Il s'est dit, ça t'écrouillage, j'y vais quand même. Non, en vrai, non. En fait, Twitter, c'est bien. Twitter, c'est grave bien. Ouais, c'était bien. Parce qu'en fait, Twitter, vu que tout le monde parle à tout le monde, toi, tu peux commencer quelques échanges en tweet, ni vu ni connu. Et après, derrière, ça bascule. En DM, tu vois ce que je vais te dire. Tranquille. Bon, à l'époque, c'était pas DM, ça avait basculé sur Kik. Et après, sur Kik, c'était un peu calienté. Lui, il m'en... Non, 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 tu arrêtes de mentir. Tu arrêtes de mentir. Non, non, déjà, tu mens. Je ne mens pas, je ne voulais que m'allumer, mon frère. Non, mais je ne mens pas. Je dis qu'on a parlé avant. Oui. Et qu'après, quand on a commencé à parler sur Kik, eh bien, déjà, ça a commencé un peu plus à s'approfondir, entre guillemets. Quand tu as un charo, la meuf, elle n'est pas intéressée, tu lui dis, vas-y, fuck, je passe à une autre. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, vu que j'étais vraiment intéressée par toi, je me suis dit, je vais essayer quand même de creuser un peu plus, de tenter ma chance, etc. Parce que la basculée sur Kik, c'est qu'en vrai, je suis désolé, c'est que j'étais drôle, c'était intéressant, etc. Bah oui, bien sûr que j'étais drôle. C'est pas qu'importe quel cas. Après, moi, je sais qu'à cette époque, voilà, son Kik, il était rempli de gars. Il y avait grave des gars, des Denzel, des je ne sais pas quoi, des Warren, des... Eh, que des blasses de tismés sucrés. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était une meuf qui ne sentait qu'avec des tismés, des light skin. Eh, c'est une meuf, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé comme ça, là. Quoi ? Mais une photo de comodité. Voilà, voilà. Il me fait la photo. Est-ce que vous avez vu ? Voilà. Forcément, voilà. Est-ce qu'avec une tête comme ça, tu peux être en charro ? Moi, ce que j'aimais bien avec Abyss, parce qu'en fait, on parlait beaucoup de tout, de plein de sujets, etc. Et elle ne se prenait pas de la tête, on rigolait de ouf. Et moi, en vrai, c'est ça qui m'a plu et qui m'a fait approcher au-delà du physique. Voilà, qui était très plaisant aussi. En fait, moi aussi, voilà pourquoi je privais. Au-delà de ça, il y avait aussi ce feeling qui faisait qu'il y avait une potentielle vibe amicale déjà qui s'installait assez facilement, tu vois. Vu qu'il y avait affinité, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est là qu'on passe à l'acte de la rencontre. Après l'étape des réseaux et tout, il s'est déplacé parce que moi, à l'époque, j'habitais dans le sud. Déjà, vous voyez, vous voyez comment le mec investit, vous voyez comment le mec est déterminé. La meuf, elle habitait à Avignon, le trou paumé. Désolée pour tous les avignonnais, avignonnaises, qui passent par là, là, c'est un trou paumé. Surtout en 2012, c'était encore plus paumé. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, c'est quoi, moi j'ai envie de te voir. J'ai pris mon billet, j'arrive dans deux jours. Il a porté ses cerises. Je suis venu direct. Grave, j'ai porté mes cerises. Puisque les fruits. Je me suis dit, si je porte mes cerises, je pourrais goûter aussi un petit peu la fraise. J'ai pas goûté aussi la fraise. Et du coup, j'ai pris mon billet de train. Je sais que, je me rappelle, t'étais pris sur des produits quand même. Je me suis dit, putain, pourquoi il vient ? Dis la vérité, dis la vérité. Non, je me suis pas dit, non, en vrai, je me suis pas dit, putain, pourquoi il vient ? En vrai, je me suis dit, c'est cool, on va se voir parce que, moi j'avais vraiment un peu de feeling amical vis-à-vis de lui à l'époque. Et genre, j'étais grave contente qu'il vienne me voir. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'espère qu'il a compris qu'il se passerait bien. Il est venu dans ma zone déjà. Il est venu dans ma zone et tout. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était grave respectueux, en fait. Dans le sens où, quand il est arrivé, il avait pris son hôtel et tout. Genre, il a pas pu le mettre, genre, ouais, je dors dans ta chambre ou je sais pas quoi. Il a pris un hôtel et il s'est déplacé. Il a rencontré mes parents et tout à l'époque. Et directement, mes parents, ils m'ont grave apprécié et tout. Et en vrai, moi, comme à l'époque, vas-y, moi, je me disais, ah ouais, c'est trop mon best friend. Non, mais toi, surtout, à l'époque, elle était très frivole. Elle aimait bien butiner comme une petite abeille, là. Les abeilles qui aiment bien butiner. Moi, je voulais pas butiner. Moi, je voulais tous les miels. Mais j'ai pas eu le droit au miel. Pas directement, en tout cas. Ah oui. Mais après, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 16 ans et lui, il en avait 18. On était des adolescents, genre, on était très jeunes. Genre, moi, me mettre en couple, genre, me poser à 16 ans. C'était, genre, des années-lumière de mon esprit. En vrai, quand t'as 16 ans, t'es pas forcément dans un monde où tu te dis, ouais, là, faut que je trouve l'homme de ma vie, etc. Bah, non, pas du tout. Surtout pas toi. Bah, non, surtout pas moi, en fait. Ah ouais. Non, mais ouais. J'avais faux au cul, hein. Ta gueule. Genre, j'aimais bien les garçons, mais ça restait plus de la discussion sur les réseaux. C'était plus du virtuel. Sachant qu'en plus, moi, j'habitais dans le sud. La plupart des mecs qui venaient me parler sur les réseaux, sur Twitter et tout, c'était des mecs qui habitaient à Perpète-les-Oies. Donc, moi, je parlais avec eux, je m'en fichais. Je savais très bien que j'allais jamais les voir jusqu'à ce que Monsieur Deli arrive. Non, mais attendez, parce que moi, je bombais, mais on va mettre une photo de moi aussi pour équilibrer le truc. Ouais, voilà. Parce que moi, je bombais, mais... Non, mais franchement, ça va. C'est pas un oublié. Franchement, ça va. Quand, du coup, moi, je suis venue sur Abineau et j'ai pris mon petit hôtel, etc. Et que, du coup, j'ai rencontré sa famille. Tout s'est bien passé. Franchement, on s'est grave bien entendu. De fou. Mais je commence à sentir qu'elle, elle se disait, bon... C'est quoi qui va rentrer ? C'est quoi qui va rentrer ? En fait, elle, elle sentait la patate en mode. Ma famille, elle l'appréciait un peu trop rapidement. Du coup, elles veulent trop le mettre à l'aise trop vite. Ta soeur et ta mère, ils vont dire, mais attends, mais pourquoi t'as pris un hôtel via la maison et tout directement ? Moi, j'ai dit, non, 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 mais elles ont grave insisté. Et je suis venue, voilà, me poser dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis où il n'y a eu personne. Des fois, je la voyais comme ça sur les réseaux pour l'acte de Trois-Gas, tout ça, alors que j'étais venu. Alors j'avais fait déplacement. Sans pitié. Alors que j'avais fait déplacement. Ça, c'est les les skins, les tismés, là. Les curly-hé. En début de tout, ça se pourrait les bourgeois, je ne sais pas qui. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Lonnie, il parle très bien de cette race. De cette race. Oui, oui. Cette race de sorcière. Regardez, je suis tombé. Lonnie est tombé. Pourquoi le sac à son moron ? On les a eu. On va passer à l'acte 3, la friendzone. Moi, je pense qu'il s'y attendait, mais... Le challenge. Oui, le challenge. En fait, lui, il s'est dit je sais que je vais me faire recalme. Elle me recalme. C'est-à-dire, même s'il sentait le truc, il n'a pas fait le mec qui se retire directement, qui coupe tout, en mode, je suis venu, j'ai vu qu'elle n'était pas dedans. Vas-y, fuck. Genre, je coupe tout et tout ça. Lui, il s'est dit ok, elle n'est pas dedans, mais je vais quand même aller au bout du truc et tant pis, genre. J'ai dit clairement, à cette époque-là, j'étais un bendeur de belles meufs. J'étais un bendeur de belles meufs. Genre une belle meuf qui me donne leur fin de la tête, ça y est. Bon, ouais, salut, ça va ? Ouais, ça va ? C'est bon ! C'est bon ! C'est terminé, c'était terminé. La meuf que je voyais en 4D à l'époque, elle m'a donné l'heure. En plus, on s'entendait super bien. On avait commencé à nous un feeling amical. Je me suis dit c'est là que j'ai commencé à rêver. Voilà, dans la vie, il faut rêver, les gars. Et il y a des rêves dans la vie. Moi, j'avais un rêve. Elle a réalisé ce rêve, en fait. Voilà, j'ai fait ce rêve où elle et moi, ça allait plus loin que de l'amitié. Mais à cette époque-là, voilà, le rêve s'est transformé en cauchemar. À l'époque, c'était chaud. Le cauchemar. En vrai, le cauchemar, oui, c'est vrai, mais oui et non. Attends, 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 attends. Je situe, je situe quand même parce que pendant mon séjour sur Avignon, avant que je reparte, elle m'a quand même fait un petit smack. C'est vraiment le smack de Vas-y. Il me faisait pitié. Tu me faisais pitié, la vérité. C'est bien. Donc, c'est ça la France. C'est ça la France. Elle me faisait trop pitié. Vous voyez qu'il était là avec sa petite... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu me touches, là. Tu me touches pas. Là, tu fais sale patte. Là, tu fais sale patte de moi. C'est tout, j'explique. Il est à la gare et tout et il doit prendre son train. Son train, il était genre dans... Il y avait du temps, genre on était un petit peu en avance. Et moi, je voulais partir. Il me dit « Ah, mais mon train, il va pas partir maintenant. En plus, il veut qu'il attende son train avec lui. » Elle, 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 c'est elle. C'est le mot d'autre. Moi, je voulais juste qu'il monte dans son train et qu'il rentre chez lui. C'est sale. C'est ça. C'est ça, tu m'en bouge pas. Après, je me suis dit « Je suis bien éduquée quand même. En plus, vas-y, je l'aime bien et tout. Allez, vas-y, je vais rester avec lui et tout. » On disquitte, on disquitte. Dès où il a fini de disquitter, je vois, il me regarde avec des yeux de bichon. Tiens, vous voyez les yeux de cocaire, les gros yeux, genre comme dans les animés, les yeux un peu brillants, mouillés, là. C'est fou. Elle m'a senté dessus. Je ne pouvais rien faire. Il me... J'essaie de pousser la... J'essaie de pousser la folle. J'ai dit « Mais arrête, arrête, je sais que je suis comme ça. Irrésistible. » Il me... Trop beau gosse. Je suis bien trop beau gosse pour que mes lèvres soient en contact avec les lèvres du sorcière. Il me regarde avec ses yeux de cocaire, avec sa petite valise, en mode « Wesh, fais-moi au moins un bisou, genre fais-moi rêver. Arrête, je le regarde comme ça. » Après, je lui dis « Arrête, arrête. » Genre, je le regarde comme ça. Elle se dit « Ah, vas-y. » Après, je lui fais un bisou, mais genre c'était vraiment... C'est le bisou de la femme. C'est le bisou en mode « Monte. » C'est mon dans le train. C'est en train de sonner. Je vais rater ton train. Je lui dis « Bon, je dis pas que tu prolonges. » Monte dans le train, voilà. Prends ton petit smack et allez. Prends ton petit smack et casse-toi. C'est paradoxal, là. Mais ce smack-là, c'était le smack de la friendzone en vrai. Comment il avait été fait et tout. Et ce qu'on a suivi derrière, c'était clairement le smack de la friendzone. Bah, après, il faut dire la vérité, je l'ai clairement ghosté. Donc, du coup, il y a eu quelques mois qui se sont écoulés. Il avait fait sa vie de son côté. Et moi, comme j'avais vu qu'il avait une meuf, eh bien, moi, comme bétisqueuse... Voilà, vous voyez ? Elle s'est dit « Mais attends, attends. Comment ça, le mec qui est à fond sur moi il y a quelques mois ? Il ne me donne plus l'heure. » Genre, là, il est en couple. Donc, du coup, moi, je me suis dit « On va aller lui casser les couilles, tu connais. » Eh bah, vas-y. « Je vais le voir dans la vie. » Ah, c'est un mentir qui me fait passer pour ce que je suis pas. Après, moi, je suis retrouvée lui parler. Mais en fait, même quand je suis retrouvée lui parler, moi, je savais que je voulais ira avec lui. En vrai, quand je lui ai reparlé, c'était genre... Je me voulais un peu comment je l'avais foutu dans son train. Pendant tous les laps de temps où je l'avais ghosté, eh bien, genre, ma amie faisait la genre « Ouais, c'est vraiment un mec gentil et tout, nani. » En plus, vous entendez bien et tout. Et du coup, je l'avais appelée. Je me rappelle que c'était un arrêt de bus. Elle me disait « Ouais, ça va, et tout, nani, machin. » Et après, de là, on est devenus archi-potes. En mode, vraiment, même, je veux mettre les deux mains. On était comme ça. On va avoir zéro pote dans ma vie. Mais si j'ai plus cher, genre, c'était bon. Ceux-là, du coup, on ne s'est pas parlé. Je pense qu'il a fallu ça aussi pour que moi, du coup, dans ma tête, je me dise « Bon, il faut que je passe à autre chose. » « J'avance. » Pas forcément genre te rééterrer de ma vie, tu vois. On a eu des périodes. Vu que lui, il faisait sa vie de son côté, il avait sa meuf. Moi, après, j'étais en cou pendant 2-3 ans. Ça fait qu'on a eu des périodes où on se parlait et des périodes où on ne se parlait plus. Mais en tout cas, un truc avec Chess, c'est que franchement, c'est un ami fidèle. Parce qu'il y a eu des périodes où, du coup, on ne se parlait plus pendant des 1 an, 2 ans. Je lui envoyais un message et il me répondait dans la seconde. Et c'est vraiment rare sur cette terre aller trouver quelqu'un, un ami à qui vous ne parlez plus pendant X années. Vous lui envoyez un message, il vous répond dans la minute. C'était vraiment un ami vraiment dévoué déjà. Tu sais reconnaître ta valeur. C'est mignon, c'est vrai que c'est mignon. Petit compliment comme ça en pleine vidéo. C'est un plaisir. Non, mais c'est vrai. On a toujours été comme ça, en fait. Même si on ne se parlait plus. En fait, vous voyez, quand on vous dit le jour où tu trouveras la bonne personne, peu importe ce que tu vas faire, vous allez vous retrouver. C'est exactement ça. On a eu plusieurs vies dans le sens où on s'est rencontrés, on était adolescents. Quand on s'est reparlé et que lui, il avait sa vie où il était en couple aussi pendant 3-4 ans, moi, j'étais en couple de mon côté, on est quand même resté proche. Et en fait, on s'est vu évoluer et ça ne nous a pas empêché quand même à la fin de se retrouver au beau moment. Et c'est là qu'on arrive à l'acte 4, la déclaration. La déclaration. En vrai, là, ça faisait quoi ? Presque 7-8 ans qu'on se connaissait déjà ? Il faut savoir en plus que quand on s'est reparlé, genre, je sortais d'une rupture et lui, ça ne faisait pas longtemps aussi qu'il n'était plus en couple. Et même malgré ça, on ne s'est pas mis directement à l'Allemagne ensemble. On a vraiment été là déjà l'un pour l'autre parce qu'on est tous les deux. Quand tu sors d'une relation, vu que nous, on était potes, on s'est soutenu pendant ces phases. Et pour moi aussi, c'est ça qui a été important parce que du coup, sans savoir que moi, je ne savais pas qu'on allait se mettre ensemble quelques années après, on ne s'est presque rien caché dans le sens où chaque personne a son jardin secret. Mais on se disait... Énormément de choses. Ce qu'on ne se disait pas, c'était parfois les petits détails croustillants de l'intimité de chacun. Encore même parfois, ça... Et moi, ça se rend alors aussi que du coup, je me suis dit j'ai envie de voir si 8 ans après, je peux m'échapper de cette personne. Moi, j'étais attaché. J'étais attaché, oui, oui. J'étais attaché, ligoté, baillonnés. L'animal a souffert. Oui. J'étais ligoté dans la fin de l'autre. J'essayais de me détacher. J'avais la camisole de... Entre 2018 et 2020, du coup, on s'est grave rapprochés. Dans le sens où il dormait chez moi, il dormait même avec moi. Il ne se passait rien, mais genre, il dormait avec moi, on parlait pendant... Il s'était rappassé mon auteur. Donc en fait, même là, on a créé un lien différent de quand on était adolescents. Mais c'est vrai que même on sortait au resto. En fait, on faisait des trucs de couple, mais on n'était pas en couple. Il y a aussi le fait de quand on sort d'une relation, on prend énormément en maturité, surtout quand c'est des relations qui s'étalent sur 2, 3, 4 ans. On se dit que la relation d'après, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi, tu n'as pas envie de te mettre en couple parce que à ce moment-là, tu te sens seul, donc il faut que tu te mettes avec quelqu'un et tout. On a vraiment pris le temps pour nous avant de se remettre en couple. Prendre le temps d'y aller step by step, de te dire bon, là, on va vraiment essayer de pousser notre feeling le plus loin possible. Ce qui fait la force de notre groupe aujourd'hui, c'est qu'on a eu un long cheminement ensemble et séparément qui a fait que tout ça s'est entremêlé et a fait notre relation actuelle. Après tout ça, il y a eu la déclaration. C'était franchement, c'était le plus gros chamboulement de ma vie. J'avais déjà trouvé mon appartement, etc. Je l'avais dit. Je ne me voyais pas déménager sur Bordeaux sans avoir retenté. C'est quelque chose qui commençait vraiment à être très très présente dans ma tête. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit bon, je suis allé la chercher comme d'habitude. Je lui ai proposé un petit date. Il a mis du temps. Il m'avait dit ouais, il faudrait que je te parle d'un truc. C'est ça. Du coup, je l'ai cherché, on est partis manger, après on est partis au ciné. À ce moment-là, j'avais trop de stress. Au moment où j'allais pour le dire, je me posais encore la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Ça se voyait qu'il était stressé parce que je me suis dit et franchement, j'ai mis grave du temps à sortir les mots. Mais après, une fois que je m'étais lancé, c'est parti tout seul. C'était un monologue pendant 10 minutes. Moi, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise ouais, moi aussi. Ça aurait été trop beau. Mais au moment, je finis ma déclaration, du coup, elle me regarde en mode grave choquée. En mode OK. Non, parce qu'en plus, au début, quand je voyais qu'il était grave stressé et qu'il n'allait pas sortir des mots, je lui disais en fait, c'est quoi ? Tu as des sentiments pour moi ? Tu peux me le dire. Mais en fait, lui, ce n'était pas juste des sentiments comme ça. Je me souviens ce que je t'ai dit. Ouais, je ne sais pas, c'est des sentiments pour toi. Je lui dis je suis amoureux de toi. Alors là, je crie, elle est tombée avec toi. Après, c'est là, elle a fait... Et après, c'est là que j'ai enchaîné la déclaration, le long discours. Tout le long, j'étais comme ça. Mais quand il a commencé à me dire ouais, je suis amoureux de toi, je t'aime depuis, je ne sais pas quoi, des trucs de fou, il m'a sorti des trucs. Vous voyez les films, même dans les films, ce n'est pas comme ça. La langue de Shakespeare, je l'ai broyée. La langue de Molière, pourquoi j'ai la langue de Shakespeare ? En plus, moi, je dis oui. De cancère. Au moins, je t'ai fait déclaration en anglais. Même Molière était choquée. Molière, il était comme ça, un petit tout ça. C'était tellement choquée qu'au final, je lui ai dit je te dis ce quoi, alors que lui, il m'avait sorti un truc, un truc de fou. Mais sauf que moi, dans la voiture, j'ai fait la meuf un peu j'étais choquée, mais j'ai fait la meuf un peu insensible, en mode, je te dis ce quoi. Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'étais grave mitigée et le lendemain, je me suis réveillée pour aller au taf, je vais aux toilettes et je commence à pleurer. Mais genre, pleurer, je commence vraiment à pleurer. Je remettais toute ma vie en question, je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait, en vrai, quand il m'a avoué ce sentiment, j'ai fait un peu un déni pour ne pas avoir de réaction devant lui. En mode, c'est comme si ma réaction, elle est en décalé en fait. Et en fait, après ça, moi, je ne me voyais pas arrêter de lui parler parce qu'il m'a dit ça et tout. Donc dans ma tête, en fait, et en plus, en vrai, on va dire la vérité, genre c'était mon pote, mais plein de fois, je regardais ses photos et tout, je me disais, ouais, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. C'est le fait. C'est le fait. C'est l'intèglement. Du coup, en fait, quand il m'a fait sa déclaration, après, j'ai commencé vraiment à envisager une relation avec lui. J'y ai bien réfléchi, j'ai mis quelques jours pour bien réfléchir et considérer la chose. Et en fait, je me suis dit, en vrai, genre, c'est lui, en mode... un moment donné, j'ai vu que tu m'as laissé une petite porte entre-ouverte. Et ça, ce moment-là, du coup, on a eu notre premier vrai date. Et moi, je lui avais dit, vu que tu es sur le top, il m'a dit, genre, je veux bien te laisser une petite fenêtre pour te glisser. Acte 5, le date. Le vrai date. Voilà, le vrai date. Moi, à ce moment-là, j'avais, franchement, je m'étais pris la tête pour trouver un bon petit resto vraiment cool, avec une jolie déco, tout ça. J'avais appelé le resto avant, j'avais demandé à ce qu'on ait une table près du feu de la cheminée, bien isolée, au niveau de l'ambiance, si possible, d'avoir un petit peu de musique, genre R&B, Love, etc. et franchement, ils ont grave été gentils parce qu'ils ont vraiment respecté toutes les demandes. Franchement, c'était archi beau, le cadre et tout. Franchement, il n'y avait rien à dire. Après, il y avait la pré-déclaration, la déclaration, et là, c'est vraiment la déclaration finale. En sortant du resto, c'est là que dans le métro, je vais rouler une bonne paix. Dans Full Wars, quand il goûte un truc, après, les médecins, il se déchire. Dans ma tête, j'étais comme ça, j'étais grave souci, j'étais trop content. Enfin, sortir de la fenêtre zone après, 8 ans, putain de merde ! Pour la guillette pendant la fenêtre zone ! Merde ! 8 ans ! Ça, c'est une peine de prison. C'est quand même des criminels qui prennent moins que ça. Des criminels qui prennent moins que ça. Des délinquants qui prennent moins que ça. Ça va, c'était 8 ans avec sursis. Ouais, avec sursis, quand même. Avec sursis, parce que voilà, on va dire qu'il y a eu un aménagement de peine. C'était pas mal. Et voilà, du coup, c'est suite à ça que ça a scellé notre relation et qu'on s'est mis ensemble et que là, c'est le confinement. Ah ouais, le confinement. Le pire timing. Déjà, le timing. Je devais sur Bordeaux et en plus de ça, il y a le confinement. Du coup, il y a des confinements ensemble. Heureusement que j'ai été bloqué sur Paris pendant que je faisais mes allers-retours pour mon déménagement. Du coup, on a fait le confinement ensemble sur Paris. Ça a été un moment très risqué, très délicat dans notre relation dans le sens où tu viens te mettre avec quelqu'un et tu dois passer 23h64 avec cette personne. Ça aurait pu mettre à mal notre relation mais au final, ça a eu l'effet contraire au final. on rigole beaucoup. En fait, on est potes mais on est en couple. On n'est pas trop dans les relations où genre il n'y a que le côté love et tout. Ça, c'est une relation où on se serait fait chier. Oui, baby, nanana. Voilà. Après, chaque couple est... Des fois, je lui dis « On tag mon frère. » C'est moi qui dis ça. « On tag mon frère. » Pour finir, tout est bien qui finit bien. Il est sorti de la friendzone après 8 ans. Maintenant, c'est mon chou-bidou d'amour et je l'aime trop. Il l'aime trop. C'est pour dire qu'en tout cas, si vous êtes un mec, une meuf et que vous avez... J'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Ta grand-mère noire. De toute façon, comme je vous ai dit, si deux personnes sont faites pour être ensemble, vous allez vous retrouver comme nous, c'est retrouver. Tout est bien qui finit bien chacun. Voilà, ma gueule. Tu as vu ? T'as été mon frère. On espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, à l'heure où on vous parle, la première vidéo YouTube de Abigail est sortie. Le lien sera en bas en description. Je vous invite à aller la voir, à aller la follow. S'il vous plaît, donnez-moi la force. Elle est de la force. N'hésitez surtout pas aussi à nous rejoindre sur nos comptes Insta qui s'appuient juste ici et sur nos réseaux tels que TikTok, etc. Dans tous les cas, tout sera en barre d'infos. Voilà, sur ce, les gangs, on vous fait plein de gros bisous dans la joie, la bonne humeur et surtout l'amour. Et l'amour. Et l'amour. L'amour. Yes. Allez. Allez, coupe-moi cette merde. Allez. Allez, dégage. Tu crois trop que je suis amoureux ça, il est en friendzone il y a pas de friendzone. Faut me taggez mon frère.